La cyberdéfense, c'est la protection des réseaux, des systèmes d'information du ministère des Armées, aussi bien sur le territoire national que sur les théâtres extérieurs, là où nos forces armées mènent des opérations, et également tous les systèmes d'armes. C'est-à-dire qu'il s'agisse du Charles de Gaulle ou du Rafale, c'est la protection de ces systèmes. Au-delà, ça engendre des enjeux de lutte informatique défensive. Ça signifie que nos services protègent, veillent, surveillent les attaques dont nous pouvons être victimes. Ensuite, il y a une partie qui est beaucoup plus offensive, la lutte informatique offensive, qui permet l'attaque, c'est-à-dire on se défend, on se protège et on se défend. Donc on riposte, ou on peut attaquer des ennemis ou des adversaires. Qui menacent les intérêts nationaux. Enfin, il y a un troisième registre qui est nouveau et qui est lié aux réseaux sociaux et aux médias. Et toutes les crises que vous voyez récemment sur les cyberattaques mondiales, c'est la lutte informatique d'influence, c'est-à-dire la façon dont on peut contrer les phénomènes de propagande ou de désinformation. Voilà ce qu'est la cyberdéfense. Il y a dix ans, c'était un dossier totalement embryonnaire, c'était nouveau. Non pas qu'il n'y ait pas de réseaux internet ou de systèmes d'information à protéger, mais la France n'avait pas pris encore la mesure en 2013-2014 des grands enjeux. Pour autant, en 2008, le premier livre blanc sur la défense et la sécurité nationale note que la cyberdéfense est un enjeu et une priorité nationale. Parce qu'on avait l'intuition. L'intuition, elle est fait, puisque un pays allié de la France, l'Estonie, avait été victime d'une attaque effroyable en 2007, probablement, qui émanait de la Russie et qui avait interrompu tous les systèmes bancaires, d'éducation, de réseaux, de transport, d'électricité pendant trois jours. Donc, toute grande puissance peut être touchée. En 2013, un autre livre blanc définit le cyberespace comme un théâtre de confrontation, donc un champ de bataille. Au même moment, Edward Snowden délivre tous les secrets et toutes les actions menées par la NSA. Et le monde entier, on le savait, mais le fait que ce phénomène devienne public nous a encouragés à développer les enjeux de sécurité autour de la cyberdéfense. C'est le cas dès 2014, avec Jean-Yves Le Drian, l'ancien ministre de la Défense, qui met en place un plan d'action monumental à tous les échelons de l'administration française pour mettre en place les mesures défensives et offensives. Nous avons fait une révolution copernicienne, car nous sommes passés d'il y a dix ans de trois à quatre personnes à l'état-major autour du responsable de l'officier général de cyberdéfense à aujourd'hui 80 personnes à l'état-major. Je suis moi-même membre de cet état-major chargé de la stratégie et du développement international et national, et de quelques centaines d'hommes à 3500 cybercombattants qui oeuvrent dans les trois domaines que j'ai définis tout à l'heure, LID, LIO et L2I, la lutte informatique d'influence. Les enjeux, c'est toujours de continuer de protéger le fonctionnement de la nation et de l'État et de l'autonomie et de la souveraineté de nos actions militaires. C'est-à-dire qu'au moment où le président de la République et son chef d'état-major décident de mener une action militaire hors du théâtre national, au Mali, au Levant, sur le Charles de Gaulle, que tout notre système d'armes et nos hommes soient protégés, puissent agir en toute souveraineté, qu'il n'y ait pas d'entrave ou d'implication d'un autre État qui pourrait mener une attaque, entraver la robustesse de nos réseaux, où Daesh en 2015, 2016, 2017 est maintenant quasiment vaincu, mais qui s'est utilisé l'Internet à des fins de propagande et de recrutement. Bien sûr, nous sommes dans un environnement où nous avons des adversaires. Ces adversaires, ils avancent de manière masquée, parce que la cyberdéfense, le cyberespace, c'est une zone de brouillard, une zone grise. Un Far West, a dit la dernière revue stratégique sur la cyberdéfense, qui a été publiée en février 2018, où tout le monde agit, hors de toute règle, sauf les États démocratiques. Ce nouveau théâtre de confrontation, finalement, il obéit aux mêmes règles, aux mêmes modalités de la guerre, depuis toujours. Le sabotage, l'espionnage, la destruction, la désinformation. Simplement avec ce nouvel outil qui est viral, qui se disperse, qui peut en espace d'une heure, contaminer 500 000 ordinateurs de grands groupes industriels dans le monde. N'échappe pas à la pression de cybercriminels qui peuvent revendiquer et exiger des rançons, à des États alliés qui peuvent être également concurrents sur de gros marchés et qui, sans atteindre totalement à nos intérêts nationaux, peuvent entraver un marché en envoyant un petit virus nécessaire dans tel système, tel train à grande vitesse, tel service d'électricité, tel système d'armes. Donc, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas que des adversaires. Nous avons des alliés, mais nous avons surtout des intérêts à défendre. Néanmoins, des pays partenaires peuvent aussi être appelés, c'était le cas d'Angela Merkel, qui avait été écoutée par la NSA, parce que l'espionnage, il est de part et d'autre. La France elle-même ne s'interdit pas de surveiller d'autres États parce que la guerre, c'est d'abord une guerre économique, une guerre pour développer des capacités, une concurrence qui est redoutable et qui importe d'user de tous les moyens, y compris l'attaque, dans le respect du droit international public. On n'attaque pas nos alliés, on n'attaque pas nos amis, mais on se défend, on se protège. Quand je dis manipulation, c'est juste pour défendre nos intérêts, ce n'est pas manipuler, c'est contrer la désinformation, contrer les actions que mènent certains États. Récemment, il y a eu une action de la Russie, c'est connu, c'est identifié, contre la France, au travers d'une manipulation sur les Gilets jaunes en République centrafricaine. C'était juste un montage de photos de la sécurité routière d'il y a trois ans en RCA. La ministre en a parlé récemment dans un discours fondateur le 18 janvier. Voilà comment un État se sert d'une situation, la retourne, pour lutter contre les intérêts de la France en Afrique, mais c'est faux. Notre rôle, c'est de bien penser ça et de pouvoir renverser. Nous, on ne manipule personne. Nous, on protège les intérêts fondamentaux de la France. Au Balargon, vous avez l'essentiel de l'État-major et d'un certain nombre d'unités, dont un centre opérationnel, qui, lui, mène des opérations militaires combinées aux opérations classiques, de frappes létales. Quand il y a des rafales qui frappent au Levant, au Mali, au Tchad, etc., ils accompagnent ce mouvement. Il y a ceux qui font la lutte d'influence, il y a ceux qui font la stratégie, il y a les juristes, il y a toute l'équipe d'État-major. Il y a 80 personnes de l'État-major, plus environ 250 personnes. Ensuite, toutes ces unités sont réparties partout en France, mais également aux Émirats Arabes Unis et partout sur les théâtres extérieurs, où nous avons des groupes d'intervention préventifs ou réactifs, ou de cyberdéfense, qui sont présents pour assurer la sécurité de nos opérations. Il y a des hackers éthiques, ce qu'on appelle des hackers éthiques. C'est-à-dire, c'est un peu fini le mythe du hacker adolescent boutonneux dans son garage, qui tout d'un coup attaque le Pentagone ou la France. Et non, ça c'est fini parce que c'est une autre époque. En fait, ça peut être des gens qui sont extrêmement doués, mais dans nos forces armées, aussi bien qu'à la direction générale de l'armement, il y a des ingénieurs qui ont fait des études de mathématiques, en cryptologie, qui sont des doctorants, qui sont des fanas scientifiques. Simplement, ils ont les cheveux longs, ils ont des jeans qui pendouillent, des gros pulls. Ils font de la recherche en intelligence artificielle, en cryptologie, et ils servent les intérêts de leur pays. Il y a des militaires dont la formation à Saint-Cyr dans les grandes écoles militaires de l'air navale, etc., contribue à cette mission. Eux, ils sont militaires. Il y a aussi beaucoup de civils qui sont des jeunes. Quand vous recrutez des jeunes qui ont 23, 24, 25 ans, il ne faut pas attendre d'eux qu'ils aient les cheveux courts et qu'ils fassent du sport. Non, ils sont comme tout le monde. Ils écoutent de la musique, mais ils sont dans une logique de vouloir servir leur pays, être utile à la France, contribuer à une oeuvre qui est commune et c'est très important. Et les attentats, justement, du Bataclan, de Charlie Hebdo, du Bataclan de Nice, ont permis aussi de créer cet élan vers nous pour servir le pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada